Salut à tous, c'est Trolldy C'est Permis, épisode 21. Et là, comme vous voyez, et comme vous avez pu lire dans le descriptif, dans le titre, la question est, peut-on trouver un jeu d'énigmes plus chiant et plus obscur que Myst ? Déjà que je ne suis pas fan de Myst, parce que je trouvais que ces énigmes, parfois musicales, étaient à s'arracher la perruque. Mais vous vous souvenez de Myst, vous étiez plongé dans une île mystérieuse où il fallait lire des bouquins, résoudre des énigmes complètement étranges pour avancer dans le jeu. Ce jeu est sorti en 94-95, et bien sûr, comme ce jeu a du succès, il y a des petits malins qui se sont dit, on va faire notre propre école de Myst, mais on va le faire plus modeste. Et aussi chiant. Donc, il y a un jeu qui m'est venu en mémoire, et je crois qu'on a été tombé sur pire que Myst. Mais, je vous laisse la surprise. Donc, normalement, c'est un jeu pour Windows 3.1, mais j'avais la flemme d'émener à Windows 3.1, donc je me suis repillé sur du WinXP et son mode de compatibilité. Et si tout se passe bien, je vais vous montrer le jeu qui m'a fait cauchemarder pendant des années, et dont j'avais du mal à comprendre déjà comment on passait la première énigme. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, si tout se passe bien, voilà, on copie le contenu, Alors, nouveau dossier, je vais mettre jeu, parce que je ne vais pas tout de suite revenir dans du jeu. Entombed. Oui, ça va peut-être rappeler des souvenirs de certaines personnes. Entombed. C'était prévu à l'origine pour Windows 3.1, mais on peut facilement l'installer sous quelque chose de plus récent. Bon, bien sûr, c'est une version complète, ce n'est pas bien. Je me fouetterai après avec une boîte de Windows Vista, parce que j'ai piraté un vieux logiciel. C'est mal, il ne faut pas le faire. Voilà. Voilà, normalement, maintenant, on va l'entombed et on la lance. Donc là, bien sûr, il gueule par rapport aux 156 couleurs, mais voilà comment contourner le bug en question. Chaos Concept, clic droit, propriété, avancé, non, c'est pas ça, compatibilité. exécuté en 156 couleurs. Et maintenant, si on lance ce jeu de Chaos Concept, santé en 94 ou 95, c'est pas ça, 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 c'est pas ça. Voilà. La scène de vos cauchemars. On n'y voit que Pouic, donc il faut allumer la lumière. Et maintenant, comprenez l'énigme. Certaines personnes ont cliqué un peu partout pour comprendre. Donc là, il faut opposer le rayon, il faut que le rayon et la partie illuminée soient opposées. Donc en gros, il faut que je le fasse à la terre comme ça. Je peux me faire tourner, et normalement, non, c'est pas ça, bien sûr. Euh... C'est ça. Voilà. Vous voyez ? Et à chaque fois que vous rentrez dans une nouvelle pièce, vous saurez cet énigme à résoudre. Attention, ce n'est pas tout. Et maintenant, voici les énigmes les plus chiantes. Et heureusement, j'ai trouvé un petit guide pour me faire avancer là-dessus. Donc il y a cet espèce de truc qu'il faut résoudre. Il faut résoudre là. Non, c'est pas celui-là. Bien sûr, je me suis bourré. C'est celui-là. Alors, il faut juste qu'il y ait 12 soleils et 12 terres. Mais attention, il y a aussi des lunes. Donc, je vous montre comment ça fonctionne. Enfin, 12 terres. Il faut qu'il y ait 8 terres. Le soleil, il y a 7 terres. Et vous comprenez que ça peut être très long à faire. Revenez à 5 minutes. On n'a tout peut-être plus le faire. On n'a tout pas. C'est parti. Donc, il me faut encore un soleil. Donc, là, on va se balancer un tout petit peu. Et maintenant, il ne me faut que des terres. Et bien sûr, ça a planté. Ça, les bêtes, on recommence. Juste au moment où j'allais terminer. On va recommencer le puzzle. Sale bête. Il m'a avorté juste au moment où j'allais gagner le puzzle. Saloperie. Donc, on va relancer un tombe. Non seulement, il était pire que Miss, il était aussi plus instable. Bim, bam ! Je vais rester calme. Donc, on est reparti. Vous voyez la complexité des puzzles. Je crois que c'est celui-là, oui. Moi, c'est celui-là. Et on est reparti. Je vais vous considérer que c'est chiant, la pire. Donc, là, maintenant, je vais essayer de le faire. Il faut que j'avance. C'est pas ça que je vais faire, je fasse. Et bien sûr, je me suis gouré. Super, on avance. Non, c'est pas ça que je vais faire, je le fasse. Et vous passez comme ça, une heure sur un puzzle. C'est pas ça, une heure sur un puzzle. Donc, maintenant, il faut que j'avance un tout petit peu. C'est pas ça que je vais faire. Il ne me reste plus qu'à avoir le dernier morceau. On va y arriver. Voilà, on a débloqué la porte. Et là, je fais un enregistrement d'apparty. Voilà, comme ça, au moins. On va mettre 0, 0, 1. Et on enregistre. Voilà, donc là, et bien sûr, on a droit au célébrissime puzzle de l'horloge. Donc, là, c'est ça. C'est ça. Alors là, on arrive à un morceau de choix. Parce que certaines figures se font de haut en bas et de gauche à droite, et d'autres de bas en haut et de droite à gauche. Donc, il faut espérer ne pas se gourer. Bon. Ok. Ensuite. Non, je me suis gouré. Bien sûr. Et voilà, c'est encore planté. Ah, que ça m'énerve. Donc, troisième tentative. Et cette fois, c'est la dernière. Si ça replante, je ne montre plus. Et vous voyez à quel point c'est chiantissime. Vous vous payez de mist. Il y a pire. Alors, bien sûr, bon, j'ai tendu à partir un peu pour me faire battre. Je suis un WinXP. Mais, euh, ouf. Tiens, qu'est-ce qu'il me fait ? Non, pas fait. Bon. Je ne sais pas ce qu'il me fait. Non, pas fait. Il veut peut-être me faire un petit... Une petite surprise. Il veut que mon Troll 10 et Permis soit super... Mal enregistré. Donc. Voilà. Pourquoi il n'a pas voulu se lancer du premier coup, ce con ? On va changer la partie. Donc, on va reprendre le bon vieux truc. Et je vais essayer de résoudre au moins un... Un, une ligne de ce style. Alors, peut-être que c'est celui-là pour... Non, bien sûr. Donc, euh... Voyons. Oui, ensuite. Oui. Oui. Donc, je fais ça. Ensuite, ça. Et zut, bien sûr. Voilà, vous voyez, c'est chiantissime. Oui. Non. Alors, c'est... Non, bien sûr. Là, maintenant, je peux aller dans la piste suivante, normalement. Et même principe. Et donc, quand vous recommencez, là, vous avez le plan à côté. Quand vous recommencez ça pour la quinzaine fois, vous êtes content, hein ? Non. Bien sûr. Donc, là, on va essayer de voir si on peut résoudre cet énigme-là. Alors, bien sûr, euh... Alors, on va commencer par, euh... Ensuite, euh... Attends, alors, c'est la pièce. Donc, ça, après, il me faut celle-là. Alors, que peut-être... Bien sûr que non. Voilà. Voilà. Donc, si je me souviens bien, c'est ça, 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 et ça. Et là, bien sûr, on a encore un autre outil. On va recommencer. Bon. Là, j'en ai marre. Il m'a replanté le jeu. Donc, je ne vais pas recommencer parce que maintenant, j'en ai marre. Vous comprenez à quel point ce jeu était une horreur. Je crois qu'il y avait peut-être une dizaine de salles. Mais là, je n'ai pas envie d'aller plus loin. On avait trois vues. On pouvait repérer des objets. Bref, c'était un Myst-like. Mais de très bas vol. Voilà. Désolé pour les ADR du direct. Il faut dire aussi que c'est un vieux jeu que j'ai cherché. Et c'était vraiment pire que Myst. Allez, je vous dis salut à tous. Et à la prochaine. Ciao.